L'agroforesterie consiste à associer des arbres, alignement d'arbres ou haies, avec une production agricole. En système d'élevage, il s'agit d'implanter des arbres dans les parcelles où vont les animaux. Cette pratique répond tout à fait aux enjeux du changement climatique, notamment en termes d'amélioration du bien-être animal. La zone de confort des bovins se situe à un niveau relativement bas, entre moins 5 et 15 degrés. Les arbres dans les pâtures permettent d'améliorer le confort des animaux en période chaude et de limiter les impacts du stress thermique sur la production laitière. Aujourd'hui, on a deux troupeaux laitiers. Sur les deux troupeaux, on est dans une démarche laitiers de pâturage, avec l'objectif de faire sortir les gerzièzes le plus longtemps possible pendant l'année. Pour nous, l'intérêt de l'agroforesterie, c'était de pouvoir apporter de la matière organique au niveau de la parcelle. On a déjà des parcelles, on a des arbres qui sont notamment en bordure de parcelles. On voit bien que sur les quelques mètres en bordure, on a quand même une production de biomasse qui est beaucoup plus importante. Parce que ça va dans une réflexion, plus de développement durable au niveau de la ferme. Sur la parcelle principale, on va planter les arbres avec les chaleurs qu'on a eues la semaine dernière. On a monté jusqu'à 30-35 degrés dans la journée. On a l'herbe qui est montée en épis très rapidement. On a perdu 3-4 litres de lait sur les vaches en quelques jours et on a perdu des taux aussi. On les a déplacés sur cette parcelle-là et les 3-4 litres, on les avait récupérés pareil en quelques jours. Donc l'impact, on va dire, de l'ambiance de la parcelle au niveau de la production laitière, ça, on le sent clairement. Dès qu'il commence à faire chaud, bon là, elles sont un peu intéressées, mais on voit bien, elles se mettent le long des haies, elles vont chercher l'ombre. Donc ça, les effets, on les ressent tout de suite. En 2020, on a bien vu l'impact de la météo sur la pousse de l'herbe. Et donc l'idée du projet d'agroforesterie, c'était toujours le, on va dire, le apport de matières organiques au niveau de la parcelle, la micro-climatisation de la parcelle, de vraiment avoir un effet climat très local et du coup, de pouvoir à la fois rallonger la pousse de l'herbe pour pouvoir laisser les vaches sortir plus longtemps, venir apporter de la fraîcheur et de l'ombre aux animaux pour travailler sur tout ce qui est bien-être animal. Parce que pareil, 2020, on a eu très, très peu d'eau et du coup, il y avait eu finalement une réserve utile qui était très faible. Et là, avec les arbres, ça nous donne vraiment un pouvoir tampon finalement au courant de l'année pour optimiser les conditions de pousse et le bien-être animal. Vu que là, on entre quand même dans un contexte où on a de plus en plus d'incertitudes par rapport à la météo, par rapport aux conditions climatiques qu'on va avoir, on voit vraiment ça comme une assurance un petit peu pour tamponner les effets et d'avoir un petit peu plus de flexibilité dans la gestion de la parcelle. On aimerait faire la plantation en deux fois. On va faire une première partie cette année. On aimerait commencer idéalement par tout ce qui est haie sur les pourtours de la parcelle et au niveau des chemins de pâture. Et dans un deuxième temps, faire tout ce qui est arbres, arbres intra-parcellaire. Au niveau des essences, on a choisi un peu les essences qui étaient les plus adaptées, on va dire, par rapport au type de sol sur lequel on est et aux conditions météo. On aura par exemple de la lisier terminale, de l'aubépine, du charme, du cormier, chêne, noistier, viorne, voilà, pas mal de diversité. C'était important pour nous de partir sur des essences différentes. Et au niveau de l'utilisation, on était aussi intéressés pour avoir des essences qui peuvent avoir un intérêt fourragé, comme le murier blanc, par exemple, qui a des très bonnes valeurs en alimentation animale. Ce n'est pas la vocation principale du projet, mais on trouve que c'est des choses qui sont aussi intéressantes à travailler en termes d'autonomie fourragère sur la ferme. L'agroforesterie constitue une solution durable et concrète pour s'adapter aux changements climatiques et répond à de nombreux enjeux dans les systèmes d'élevage. Vous pouvez retrouver des fiches techniques en relation avec l'agroforesterie et les élevages en cliquant directement sur le logo Climaco.